Le combat féminin commence à être prêt dans la catégorie de moins de 56 kg en 5,32 minutes avec un arbitre, M. Jean-Marc Aubin qui va venir nous rejoindre sur les lignes, M. Jean-Marc Aubin. Et la première tireuse qui va venir nous rejoindre, Coin Rouge, est pensionnaire du team Royal Boxing Club. Je vous demande d'écourager d'accueillir la tireuse Coin Rouge, Mlle Marie-Nicor. Marie, elle vient de Marseille, elle a 7 combats, 6 combats, 20 kawassiakki, championne de France, combats 2ème série en 2020. Voilà, c'est une jeune fille ambitieuse, clairement, qui est déterminée et qui veut rencontrer le meilleur. Comme boxeuse, c'est d'accepter le combat, un peu la dernière minute. Elle était toujours prête. Je suis prête à retenir une petite fille, à la souplée, à la souplée, à M. Jean-Marc Aubin qui n'a pas pu, malheureusement, J. Jean-Marc Aubin qui n'a pas pu, malheureusement, J. Jean-Marc Aubin qui n'a pas pu, malheureusement, J. Jean-Marc Aubin qui n'a pas pu se présenter ce soir. Et donc, on va les couper. Non, j'ai du temps, Kiloscois, en rouge du Royal Boxing Club, avec dans son coin, Christophe Canal et Renaud Tamboli. 51 kilos, 400, 1m57, 24 ans, 7 combats, 6 victoires. Et donc, elle a été championne de France combat 2ème série en 2020. Elle sera posée pour ce combat, ça va être trop féminin, le 2ème de cette soirée, par la tireuse coin bleu, portionnaire du team Le Valois Sporting Club. Et je vous demande donc un maximum d'encouragement pour la boxeuse coin bleu, Mademoiselle Miguel Amoury ! C'est une boxeuse puissante, elle est pleine d'amélioration, elle n'a jamais rien, avec l'étoile d'aujourd'hui ce soir, elle est ultra motivée. Elle est membre de l'équipe de France en 2019. Elle a eu des nombreux titres depuis 2017. Elle fait figure de favorite ce soir sur cette Firecard, mais Marie Nicole a osé venir et ce n'est pas pour rien. Elle est prête, elle veut en détenir, mais il ne faut jamais sous-estimer une combattante déterminée. Tout à fait, Mégane est actuellement championne du monde en titre, championne du monde en titre dans sa catégorie. Mégane est championne du monde en titre dans sa catégorie. Mégane est un de 72 kg en 2019. Nombre de l'équipe de France, championne de France Elite A à Savat Boxe Française en 2017. Et vice-championne de France Elite A, Mégane Amoury tire au scoing bleu, face à Marine Nicole tire au scoing rouge pour ce deuxième combat, combat Savatro au S1 Savatro. Un grand challenge pour Marine qui n'a rien à perdre, tout a gagné. Nous sommes dans la règle encore une fois de la Savat Pro, version féminine cette fois-ci. C'est le début de la première reprise. Ça commence fort, notamment avec les points du côté de Marine. Mégane qui tente de poser son direct bras arrière. Superbe en revers tournant qui touche le visage de Marine. Mégane toujours à distance. Elle analyse bien son adversaire, attend la faute pour pouvoir la contrer. En tout cas, elle cherche une ouverture. Marine agressive et rapide. Mégane un peu plus posée, qui on le voit, cherche un peu, voilà, cherche l'ouverture pour placer un fouet et bas, ses points. Mégane Amoury qui prend le centre du Réunion, qui a pris son adversaire à avoir la bonne distance. Et regardez cette belle séquence. Pied point. Pied point. Pied point. Pied point. Pass прок Werner. reprise en fouetté bas également et la frappe lourde d'Omégan tout à fait qui rentre avec ses poings et là qui touche avec la pointe de la chaussure le visage pour s'en fouetter superbe la droite qui contourne la garde d'Omégan Amoury attention elle s'expose Marine elle a la tête un peu trop haute il faut baisser un petit peu plus le menton monter les mains Mégan qui construit son combat qui pose ses touches qui tentait de prendre le centre tout à l'heure maintenant et qui se remet au centre maintenant en tout cas Mégan à mourir en termes de boxe anglaise elle rentre à chaque fois elle pénètre bien au milieu de la garde de Marine très précise incisive agressive mégan qui est très appliqué à l'entraînement qui écoute les consignes qui sait appliquer c'est très important tentative de fouetter bas de la part de Marine Jean-Marie hier superbe l'hypercute de Marine ça rentre bien attention qu'elle se jette un petit peu sur ses attaques avec la tête en l'air il faut monter la garde ouais il y a la preuve de Mégan qui cadre qui tente vraiment de réduire la distance elle tente de l'enfermer dans les cordes Mégan belle tentative de fouetter visage de Marine qui semble-t-il à toucher en tout cas Marine n'est clairement pas une ferme à la loire ce soir elle compte bien donner le ton, faire parler d'elle tout à fait elle est très présente elle qui a été prévue vraiment aux pieds levés et bien c'est très courageux de sa part et c'est très son honneur allez Marine Nicole en conquête face à la championne en titre Mégan à mourir Mégan qui semble avoir pris un électron choc au round précédent et désormais elle convient rétablir l'équilibre c'est ça qui part en mettant la marche avant dans la troisième reprise très agressive alors je dirais un brin plus lent au niveau des kicks que Marine Nicole en effet mais c'est parce qu'elle est je pense un peu plus posée mais c'est vrai que Marine est très rapide chasser la terre à de jambes avant pour Mégan pour empêcher Marine de progresser l'enjeu pour Mégan c'est vraiment de réussir à canaliser l'agressivité de Marine et de lui dire voir dans ses yeux au coeur elle est habité maintenant Marine et elle veut vraiment vraiment dominer les échanges c'est ça il faut se libérer dans ce combat si Mégan ne se libère pas il faudrait passer à côté Fabien圭 qui vient d'entamer ses mains Il est touché avec ses points s'arrangeant. Il est conclu par un peu de médiange à l'avant pour Mégane. Rechassé pour Marine. Elle est super bien à la toucher j'ai l'impression. Un petit seulement de nez pour Mégane. C'est la grosse droite de Mégane. Qui est, je ne sais pas, pénétrée dans la garde de Marine. Trois. Début de la quatrième reprise. Tout ce que ça marche avant pour Mégane dans cette reprise. On est venu par cette quatrième reprise. C'est important de le battant. Les deux femmes veulent vraiment traquer de pied. C'est une belle robe pour Mégane. Ils trichent. On s'en fout. C'est une belle robe pour Mégane. Ils trichent. Bah, on le sait, on le sait, on subtract. On sent que, là, elle doit passer un cran. Ten船 va. On se sentir, le slow, le popular sort en haut. Une resurgence. On saura que les Marines Ne déméritent pas. Elle est là, elle elle lit post à chaque fois. Je pense que Megan a compris la tactique à adopter, c'est ça, la marche avant, si elle veut pouvoir s'en sortir, parce que Marine a marqué plein de points depuis le début. Encore une nouvelle droite qui touche pour mesdames. Megan qui fait pour la marche avant, qui touche avec sa jambe en bas. Belle reprise pour Megan. Megan qui rentre fort dans cette dernière reprise, tout de suite marche avant, je pense qu'elle a compris. Bon côté visage de Marine qui touche en bout de course. Marine qui ne se laisse pas cette pointe et qui remet la marche avant. Super efficace Megan qui revient fort dans ce combat. Grosse droite, fouillante. Marine qui est dans la gestion vraiment maintenant. Et ça enchaîne, et ça enchaîne encore. Sur Megan. Elle a l'empêché à l'observe. Une compenseur Megan Amoury. La fierté de la championne. En effet Lucie, en effet, je pense que c'est une fierté maintenant. Elle veut un acteur de finir fort. Ce n'est-ce pas quoi ? Le protège-dents qui a chuté. On est sous-toutuse. Et ça repart depuis même. Lecan qui remet la marche avant. Et qui touche encore avec ses points. Lecan de côté de la踏ale. Et l'expérience où il se déroule. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, ça ne s'arrête pas. Mégane qui fait maquiller sa puissance. Marine qui est bien lointie, qui peut revenir. Quel engage on essaie de faire la main. Grosse gueule, elle est vraiment du bon moment que nous avons. Jusqu'au bout. Ça c'est l'atterrage pour Mégane. Bravo les gars. Magnifique gueule. Vraiment, on a deux jeunes filles très aléantes. Je propose beaucoup de courage et de détermination. Ce soir, c'est de combattre. C'est de combattre. C'est de combattre. Et ça, on a suivi le secours Max. Je vous remercie la commande de Marine Mika. Vraiment, vraiment, quel courage. Marine Mika. C'était un super beau combat. Mégane. Bah, elle mérite. Franchement, surprise. Enfin, agréablement surprise, je le savais. Et du coup, j'ai eu du mal à me mettre en jambes. Et bravo. Bravo. Moi, je t'ai entendu réfléchir. C'était criant. Tu t'es beaucoup posé de questions. J'ai l'impression sur ce combat. Après, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas boxé. Donc, pour un combat de reprise, c'était vraiment un beau combat. Je vous félicite. Un petit mot, un petit roulot. Merci à nos clubs, merci à mes coachs et merci à tout club qui me soutient à Eurovisio sur la chaîne. Merci à Apollo, merci à Forma Pellet, merci à la fixation, à nos préparateurs, à ma diététicienne, à tout le staff, merci aux membres de l'Apollo. Merci vraiment à tout le monde, à Jérôme pour cette belle opportunité de boxer. Merci à Flav et j'en oublie beaucoup, mais merci vraiment à tout, tout, tout. Je fais une petite dédicace à Hakim, d'accord ? Hakim, on t'embrasse très fort. Mégane, elle est à la maison ici, c'est notre petite coach. Encore une fois, c'est une mémoire. Donc, grand-d'où, grand-d'où, franchement, télésitation.